Tout se passe plutôt bien ma foi, cette Shift Summer League qui est plutôt réussie, on vous remercie, c'est également grâce à vous qui répondez présent. Vous êtes plutôt nombreux pour regarder cette compétition sans beaucoup de joueurs français, donc ça fait extrêmement plaisir de vous rassembler, vous les vrais passionnés des sports Rocket League que vous êtes, que nous sommes. On est là tous ensemble et un dernier beau match qui nous attend, enfin beau match si on avait eu le roster complet des Oxygen, on va avoir la confirmation dans quelques instants qu'il s'agit bien de Snasky sur le terrain aux côtés de Goyo et d'Oski Palms. Ouais, pas d'Archi là pour représenter Oxygen. On va voir comment ça joue, en tout cas première intervention de Snasky, premier ballon touché, c'est plutôt pas mal, ça combine avec Oski qui plus est, ça faille mettre en danger la défense. Mais Accro repart avec la possession évidemment, quel drip chaloupé, il va prendre un 50, est-ce qu'il y a un second joueur qui va pouvoir tirer, c'est écarté par Snasky. Le ballon dans l'axe en retrait pour Luis P, l'Espagnol ne parviendra pas à reprendre, lui le meilleur passeur de cette compétition. Attention, le bon décalage là pour Snasky qui vient gagner son duel face à deux joueurs, mais derrière ne parviendra pas à en profiter, Goyo. A la récupération, il va aller défier Crispy, le MVP de la semaine dernière, il brille tous les trois, Crispy, Luis P et Accro dans les stats individuelles, dans les prestations, dans les performances et dans les résultats puisqu'ils sont les leaders de cette Shift Summer League. Attention à ce ballon dans l'axe qui traîne, Luis P avec Accro, on combine bien la frappe directe qui est tentée. On laisse passer ce ballon, on va profiter de l'espace qui est donné par les joueurs d'Oxygène. On va passer par les airs du côté de Crispy, on a gêné Goyo, le bump qui ne profite pas à l'attaque pour l'instant, même si cette lecture aurait pu faire mouche. Snasky, on tente de ressortir avec sa belle Dominus qui respire le hot school, peut-être une double table d'air à d'Oxygène, on n'a pas pu connecter avec cette C. Attention, Goyo qui sera le dernier défenseur, il essaie de temporiser sous la pression de Luis P, l'Espagnol qui vient récupérer, qui réussit à éliminer Snasky, mais derrière on était en place par l'intermédiaire d'Oxygène qui va réussir la lecture. Forcément pour l'Oxygène c'est un petit peu compliqué, ils subissent pas mal, mais pour l'instant ils ne sont pas spécialement inquiétés, ils arrivent à repousser les assauts des 100%. Chez Rocket Baguette, on aime bien dire souvent qu'Archi crée quand même pas mal de petits problèmes chez Oxygène, est-ce qu'en fait Snasky, finalement, ça n'a pas un niveau équivalent ? C'est prêt, il est là pour frapper, dommage qu'il n'a pas pu cadrer cette frappe, ça aurait été le premier à ouvrir le score dans ce premier match. Attention à Crispy quand même, qui a eu un bon ballon à la jeu, pardon, mais Snasky a pu bloquer. Ouais, attention à cette balle toujours, ça reste très dangereux, ça passe devant le but et personne ne vient heurter là-bas, Luis P qui met dans la boîte, Crispy qui la lève. Et là, heureusement, vous n'allez pas terminer. Attention à ce ballon qui va revenir dans l'axe, Snasky qui va réussir son duel face à Luis P, qui va réussir à dégager, mais pas pour longtemps, c'est directement sur Crispy. Tandis que je t'ai trouvé très très dur envers Archie, certes, c'est pas que moi. De là à dire que Snasky pourrait faire un meilleur boulot au profit d'Oxygène, je sais pas, je sais pas. Moi, je dirais qu'il y a un léger, un tout léger disrespect, mais voilà, n'allez surtout pas répéter à Archie, qui, voilà, ça nous arrive, ça lui arrive de s'embrouiller avec des casters Rocket Baguette, on n'a pas besoin de rajouter de l'huile sur le feu. Suivez mon regard qui pointe vers Life is Cool, attention accro, pour la frappe, il va envoyer un missile dans la lucarne. Non, mais tu vois, je pensais plus à des gens comme Finish, ou peut-être même les Imanalyse, comme ça, qui mettent quand même pas mal en avant, notre cher Archie. Mais il est très bon, il est très bon, bien sûr, à chaque fois, comme les Imanalyse, c'est du chipotage sur des détails. On ne connaît pas non plus les stratégies, tactiques mises en place, ça se trouve, il répond parfaitement à ce qu'on lui demande, le jeune Archie. On va voir, en tout cas, si Oxygène va réussir à jouer malgré son absence, il ne perd qu'un 0 pour l'instant, c'est rattrapable, peut-être avec ce travail de Goyo, mais attention, ça revient vite au ski, là, ski, on est en difficulté, on double commit, Crispy ne va pas se jeter, on laisse l'uspect y aller, finalement, ça ne passe pas, Goyo, au ski, on repart vers l'avant. Crispy qui décale, tel jamais envers Achro, et là, il va pouvoir se mettre sur Orbit, l'a essayé de faire la différence, mais il a abandonné son ballon, Joyo était bien placé pour venir le challenger dans les airs, Owski qui tente de passer, Crispy qui temporise, Joyo qui va devoir travailler, là, dans ce compte-corner, compliqué, Snasky, il est là, et il vient offrir l'égalisation à Oxygène. Ok, mute. Je suis mute, comme d'habit, vraiment, c'est ma soirée, en tout cas, c'est parce que le coach, il m'a fait rêver, d'un coup, j'en ai oublié ma table son, quoi qu'il en soit, quelle belle frappe, c'est lui qui remet les siens sur le droit chemin, avec ce kick-off qui plus est, il a servi Joyo, Joyo dans ses oeuvres, pourquoi pas reprendre ce ballon, mais la défense qui tient, le coup des 100%, on repart à l'opposé, Ouyane. Avec le bon contrôle d'Owski, mais tout de suite, là, il est agressé, Snasky qui essaie de la remettre, là, sur son joueur, le polonais, l'anglo-polonais, Accro au second poteau, Louis Spé ne passera pas face à Joyo, le décollage de la part d'Owski, une minute restante, et Oxygène qui tienne tête, là, attention, la petite collision, Louis Spé qui s'est jeté, mais le pinch est bon, là, de la part d'Accro, même si ça ne va pas forcément bénéficier à son équipe, la Crispy, il peut repartir, Accro, pour la remettre dans la course de son coéquipier, mais Owski, il avait parfaitement anticipé, et Joyo derrière, il est le premier. Et, oh, attention, cette balle, c'est bien remis, finalement, Accro qui va la jouer en deux temps, qui tente d'aller chercher un bump, pour l'instant, on arrive à côté Oxygène, Crispy qui remet dans la boîte, Joyo, on va envoyer ce ballon vers l'avant, mais il est très peu soutenu, heureusement, il arrive à prendre un challenge, quand même, est-ce qu'il va pouvoir récupérer les ressources, ça, c'est ce qui manque beaucoup aux joueurs d'Oxygène, Snasky sur le backboard, il y a Owski qui va arriver, il n'a pas voulu, défi Accro, Crispy, pas de ressources, il va perdre la possession, lui, il est obligé de renvoyer vers l'avant, deux joueurs bleus, mais attention à la contre-attaque, Owski qui tire à côté, il avait la victoire de ce premier match au bout du pare-choc, Crispy, il est bloqué par Owski, la balle qui va toucher le sol, première overtime, Boyan. C'est incroyable, il nous a fait ça plusieurs fois en RFC, ce cours du deuxième split, Owski, je crois qu'il a même fait la même au Major, les open net, c'est pas son fort, il a un talent absolument incroyable, mais il préfère la difficulté à la facilité. L'Anglo-Polonnais, l'ancien joueur de Team Liquid, on repart avec Crispy, situation de double tap, peut-être c'est compliqué avec ce ballon-là qui longeait le backboard, il n'y avait pas d'angle pour venir la rabattre dans le but, Owski qui va insister, c'est Aski au décollage, il est toujours là, il est très juste dans ses interventions, il fait évidemment pas grand-chose de flamboyant, mais il est très efficace pour le moment, attention Owski, il y a peut-être un petit peu d'espace pour tenter d'attaquer, on se rate des deux côtés, ça profite à Accro. On dirait tout le gameplay, Boyan, un peu que de l'efficacité, ça me rappelle le string caritatif, attention à cette frappe qui va punir les oxygènes, à force d'accélération, de transition, là, Joyo, il est battu, et Crispy, belle rapidité finalement sur le côté gauche, bien marqué dans cette overtime, donner la première victoire au 100%. Eh bien, c'est pas si facile, parce qu'ils sont quand même bien organisés, les joueurs d'oxygène, avec un Joyo qui reste beaucoup derrière, un Owski qui essaie de remonter le ballon, et Snasky qui est là où on l'attend à chaque fois, qui fait ses rotations, qui intervient assez sobrement, assez efficacement aussi. Il était là, à la conclusion, de ce but de légalisation. Derrière, voilà, il y a des duels qui sont perdus quand même, comme ici, sur le but de la victoire. Les 100% qui ont la main mise sur le jeu, mais il va falloir rester concentré, parce que cette équipe d'oxygène, elle ne va pas se laisser faire. Tout à fait, on peut noter le premier match de la soirée, il y a eu 3-2 entre Oxygen et les Luna Galaxies. C'est que cette équipe d'oxygène a la capacité de tenir tête, même avec Snasky sur le terrain. Bon, derrière, évidemment, le second match, on en a parlé tout à l'heure, ils se sont pris 3-0 contre les Jobless, mais justement, cette deuxième défaite, ça a peut-être piqué un petit peu à vif, cette équipe d'oxygène. Peut-être qu'aussi qu'on cherche à s'adapter, on voit des joueurs beaucoup plus bas sur le terrain, peut-être aller moins rapidement sur les ballons, être un peu plus sur deux, à l'image de Joyeux, en tout cas, sur le premier match. On va voir ce qu'il va pouvoir créer sur cette accélération, sur ce flip qu'il a failli battre les 3 défenseurs. Ça ne passe pas, William ? Non, ça ne passe pas. J'ai l'impression, sur le premier match contre Luna Galaxies, que c'est Archie qui a tenu son rang, que Snasky n'a joué qu'à partir du deuxième match contre Jobless. En tout cas, c'est ce qu'indique Wikipédia. Voilà, un changement sur le match de Jobless et sur celui-ci. Donc, également, il y avait eu une rencontre en première semaine où Snasky avait une nouvelle fois pris la place d'Archie, mais je crois que c'était seulement sur une game ou deux à cause de petits soucis techniques du côté du jeune britannique. Là, quelle est la raison ? Je ne sais pas. Vu qu'Oxygène est déjà qualifié, connaissant un petit peu Archie, ce ne serait pas étonnant qu'il se soit dit « Vas-y, les gars, j'ai envie de profiter de mon mardi soir. Ce n'est à ce qui tu joues. » Donc, après, je n'en ai pas la confirmation. Ce ne sont que des présomptions, que des suppositions. Je préfère ça, personnellement, que de réentendre parler de ces histoires de blessures. On sait que c'est quelqu'un qui avait souffert d'une tendinite, je crois. Oui, c'est vrai. À une époque assez lointaine. Voilà, les jeunes qui peuvent souffrir de ce genre de blessures. L'e-sport, ça ne pardonne pas. On préfère l'avoir au plus haut niveau sans problème. En tout cas, les 100%, eux aussi, ils n'ont pas l'air de souffrir de problème avec ce petit ballon au milieu de terrain. Accro qui s'en saisit, qui va scorer. C'était parfait, c'était simple, Boyan. Oui, ce n'était pas très compliqué, effectivement, avec une équipe d'Oxygène qui a overcommit, tout simplement, sur cette phase offensive en leur faveur. Qui, derrière, s'est faite surprendre sur une contre-attaque. C'est le très bel enchaînement, là, de la part de Joyo. Jusqu'où pourra-t-il aller ? Eh bien, pas très loin par manque de ressources, malheureusement, pour lui. Il va à deux. Oski qui va se retrouver avec l'Open, mais quel retour, là, de la part de Louis P. Au premier poteau. Il y a quelques fulgurances, hein, quelques opportunités pour les Oxygène. Mais j'ai quand même un petit peu peur pour eux. Ils ont bien tenu la première manche. Je pense que si on assiste à un deuxième but des 100%, à mon avis, à mon avis, ça ne durera pas très longtemps, le suspense. C'est possible. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il se donne. Il essaye. Joyo, qui va s'y prendre un duel. C'est plutôt pas mal. Oski qui peut récupérer mille et plus rapide que son adversaire. J'ai cru que Crispy allait pouvoir intervenir, mais pas du tout. Joyo, en marche arrière, c'est compliqué. C'est un Oski qui vient lui remettre. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut combiner ? Il faut un troisième joueur, mais Oski n'était pas là. Acro, là, pour essayer de la remettre dans la course de Louis P. La tentative de sortie de balle de la part des 100%. Là, on sera loin. Et on va attendre le second ballon emmené par Joyo. Directement sur Acro, qui a fait preuve de patience derrière. Il ne passera pas dans son duel face à Oski. La pression de la part de Louis P. Et Joyo sera le seul dans les airs que va-t-il le proposer. Il faut qu'il essaie de la pousser directement sur Crispy. Le contrôle orienté un petit peu trop long. La frappe de Louis P. Qui va aller trouver le cadre, trouver la faille au second poteau pour le but du break. Louis P. avec ses roues de caddie. Formidable item. Il a envoyé une praline lucarne droite. C'est parfait. C'est à la moitié du temps réglementaire. Un peu plus même. On va voir s'il y aura une réaction. La même qu'en première game peut-être du côté d'Oxygène. Avec Snasky qui va tenter de pousser ce ballon vers l'avant. Louis P. à Cro, on s'est gêné. Il y avait Snasky au second poteau. Il n'a pas pu couper la trajectoire. On repart de l'autre côté avec Crispy. Oh, le flic est bon. L'open. Et ouais, qui va être concrétisé par Louis P. Qui est là pour pousser le ballon. C'est très très bien joué de la part de Crispy. Ce flic, la conduite de balle, elle est absolument parfaite. Et derrière, il a tout le loisir pour venir éliminer Oxy. Et intelligemment, on joue ensuite le backboard. 3 à 0. Voilà, les 100% qui commencent à prendre le large. Ils prennent le large. Et en face, personne pour les stopper visiblement. Jouer en difficulté, il va réussir à prendre un challenge. C'est un skis qui est bloqué. Lors de son abrible, Oxy, on tente de se saisir du temps qu'on nous laisse. Mais ça ne fonctionne pas du côté d'Oxygène. Jouer encore une fois, il laisse le ballon à Crispy. Et personne ne va réussir à défendre ni Oxy, ni Snasky. On s'est un peu éloigné du ballon. J'ai l'impression de part et d'autre. L'écartement de la mer, Moïse était parmi nous. Malheureusement, 4 à 0 pour les 100%. Terrible là, Snasky qui vire à gauche. Alors qu'il aurait fallu se replacer en direction du but. Mais ça, il ne le savait pas encore. Mais dès l'instant où il s'est décalé, c'était trop tard. Crispy pour le cinquième but. Quelle fine analyse je vous ai sorti. Le deuxième but des 100% qui a effectivement mis un gros coup au moral des Oxygènes. Et depuis, c'est vraiment facile là pour les Bleus. Tout à fait, c'est la fine analyse de Boyan. Les années d'expérience qui parlent. Mais effectivement, on sent que les Oxygènes soient en difficulté. Le moral, ce n'est pas ça. Et forcément, tu ne joues pas avec ton roster habituel. Les connexions ne sont pas là. Joyo va peut-être essayer de créer du beau jeu. Au moins ça, mais on n'arrive pas à se faire plaisir. Les adversaires coupent absolument toutes les opportunités. Joyo, pourquoi pas une double table pour se remettre dedans. Et ça passe pour l'Anglais. Alors peut-être, 1 minute 30, 5-1, 4 buts à inscrire. Franchement, c'est remontable. Surtout si les 100% laissent des open comme ça à Joyo. Qui a tout le loisir de venir conclure dans le but vide. Eh bien, pourquoi pas. Si l'Oxygène parvient à marquer rapidement. La folie pourrait s'emparer de ce salty Shores. Et pourquoi pas Boyan. Pourquoi pas, ça me ferait perdre tous mes air balls. Quoi qu'il en soit, l'inspiré. Et la redirecte, c'était parfait. Heureusement, Joyo, il arrive à faire le petit backflip de sauvetage. Accro qui travaille bien. Accro qui met un bon ballon. Pour l'instant, pas de joueur bleu pour le récupérer. Mais Lousplay va quand même gêner Ouski. Ouski qui va préflip. Chrispy sera plus rapide de la MVP de la semaine numéro 2. Lui qui a succédé à Toxic, il me semble. Lousplay, Accro. Ouais, tout le monde se gêne. On entre dans la dernière minute avec un gameplay qui devient un petit peu plus chaotique. J'ai apprécié qu'on tente à plus de choses, qu'on laisse plus d'espace et qu'on se fait un petit peu plus plaisir Boyan. On s'est fait arnaquer, on s'est fait arnaquer notre affiche là. Très clairement, comme oui, vous vous êtes fait arnaquer vos points, ceux qui ont parié sur Oxygène. Mais impossible de savoir que c'est Snasky qui va jouer à la place d'Archi. Parce que là, cette affiche, ça va être un petit flop en réalité. Je vois mal les Oxygène aller chercher le River Sweep. À moins qu'Archi ne revienne sur le terrain. Dommage, le pré-jump là, on a tenté le beau jeu entre Ouski et Snasky. Mais voilà, c'est tout ce qui peut nous rester de jolies actions. Des petits highlights à mettre sur le TikTok. Mais j'ai un petit peu le seum. J'allais dire je suis déçu, mais c'est plus que ça. J'ai le seum Blanco. Bah ouais, ils nous ont régalé les Oxygène. On les commente assez régulièrement. Ils ont toujours un gameplay très particulier, en fait. Rempli de mécaniques, de combinaisons. Et souvent, c'est pour le mieux. C'est pour le plaisir du spectateur, du caster aussi. Finalement, mais avec un remplaçant, finalement, un être vous manque et tout est dépeuplé, Boyan. C'est ça, c'est un petit peu ça, effectivement. Dans un trio sur Rocket League, 3 joueurs, c'est quand même 33% de l'effectif. Vous apprécierez mes qualités en mathématiques, calcul mental. Franchement, j'ai rien préparé. C'est totalement improvisé. Je l'ai fait dans ma tête. Mais oui, sans un joueur, c'est vraiment pas évident. N'est pas Billy qui veut. N'est-ce pas Snasky, malheureusement, pour lui. Encore une fois, il est loin d'être ridicule sur le terrain. Mais Oxygen n'a pas du tout la possibilité d'aller instaurer des phases de pression, de rester très longtemps devant le but adverse, d'aller les épuiser, de gagner beaucoup de duels au milieu du terrain. Évidemment, Joyo et Hoski en sont capables. Snasky, il l'a fait par moments. Mais souvent, quand il arrive à prendre de vitesse derrière la touche, elle est assez imprécise, en réalité. Ça fait plus un ballon rendu et un temps de possession. Oui, c'est un peu de temps de gagner. Ce n'est pas vraiment bénéfique à l'équipe, malheureusement. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. 2-0, 3 balles de match pour les 100%. Ils ont la possibilité de conclure et donc de conforter leur première place dans cette Shift Summer League. Ça les mettrait bien, les 100%, mais je suis un petit peu déçu des oxygènes. Surtout qu'en plus, on pourrait aller voir Bolchese malgré la présence du remplaçant, du coach. Mais on a choisi... Regardez, les joueurs sont passifs, en fait. On attend sur la ligne de but. Et forcément, si tu laisses de l'espace au 100%, il s'y engouffe, ils se font plaisir. Ce qu'il a complètement à la ramasse. Il ne peut pas intervenir, il se fait buff, mais c'est pareil. Non, ça me désole. Je préférerais aller voir Bolchese plutôt que jouer safe comme ça. Là, ce but, il est... Il est bizarre. Il est bizarre, la conduite de Baldacro qui n'était pas des plus académiques. Et la défense n'est pas du tout à montrer dans les écoles de Rocket League. Bref, 1-0 après une trentaine de secondes de jeu. Le centre au troisième poteau ne donnera rien. Il y a beaucoup d'espace pour Louis Spéoké. Joyo qui va réussir là à aller récupérer ce ballon. Malheureusement, pour lui, pas de boost. Et derrière, Snasky, il va se faire contrer à bout portant. Snasky vient quand même gêner... Oui, il gêne tout le monde. Tout à fait. Nous aussi, il va câbler, en fait. C'est dur pour lui, OK ? Il est là, au milieu des joueurs qui vont beaucoup trop vite. Là-bas, elle va une fois à gauche, à droite. Il va finir par avoir le tournis sur cette double table. Pouce P qui vient conclure. La défense aux abois. Côté Oxygen, il s'en pousse, il s'en se régale. Ouais, pas de problème. On voit en termes de boost, là, ils sont tous à sec, les Oxygen. C'est compliqué de s'organiser. Et là, le break est fait. Là, les 100% sont en train de s'échapper. Et à mon avis, les Oxygen ne vont plus les revoir. Attention à ce ballon qui traîne. Snasky, pourquoi pas, montre-leur, en fait. Quelle frappe choisie de la part du coach qui prenait la direction du petit filet droit. Mais peut-être que Joyo peut l'en mettre au fond, lui. Belle accélération. Il a perdu beaucoup de ressources, mais il a tout donné, enfin. On voit des joueurs d'Oxygen qui, perdu pour perdu, tentent des choses et ça passe, en fait, Boyan. Ouais, là, Oxygen et Joyo qui sont allés très, très vite sur leur challenge respectif. Ils ont suivi le ballon et ils étaient devant l'adversaire. C'est peut-être pas fini. Peut-être qu'on est mauvaise langue. Peut-être qu'on est trop pessimiste. Peut-être qu'on ne croit pas en la beauté du sport, en la beauté du suspense, en la possibilité de revenir en le fait que c'est jamais fini avant que ce soit fini. Quelle frappe de la part d'Oski, mais bel arrêt de la part d'Akro. La lecture, là aussi, n'était pas malheureusement que Louis-Pierre revient. Mais je pense que, bon, on essaye de faire venir la curve. Oui, c'est clair. On essaye, on essaye fort. On a tout donné. Akro, la faute. Ah, c'est fini, c'est fini. C'est fini, il y a un peu de suspense. Le match est terminé. Il ne peut plus rien arriver au 100%. C'est vraiment, tu mets tout ce que t'as. Je mets tout. Mais en plus, ils jouent bien, les 100%. Ils ne sont pas dans un demi-jour. Aujourd'hui, ils déroulent leur gameplay. Aujourd'hui, ils déroulent sur Oxygen sur ce dernier match. Allez, c'est Natski. Contrôle du Tibia. Akro qui repart. Il va punir directement. En plus, sa tente de bump. Heureusement, on commence à jouer avec la nourriture, à s'amuser un peu plus côté 100%. Mais le match continue. Le match continue. Trois minutes encore. Blanco, trois minutes de suspense. Trois minutes d'intensité. Trois minutes de mystère. Le mystère de la compétition. Qui est la meilleure équipe de Rocket League ? C'est à cette question que nous cherchons une réponse tous les jours sur Rocket Baguette. Depuis des années, nous ne vivons que pour ça. Connaître le meilleur joueur, la meilleure équipe. Et là, entre Oxygen et 100%. Eh bien, c'est 100% parce qu'ils jouent avec le coach, les Oxygen. Enfin. Un coach, c'est fait pour coacher. Oui, voilà. C'est sa coach. Ce n'est pas censé jouer, bon sang. Bon, en tout cas, je vais regarder les 100%. Oui, 3-0 endpoints. Et 3-1 contre les fake German Amigo. Donc, en plus de ça, c'est une bonne journée pour eux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ils se font plaisir. Même s'il a attention, pourquoi pas une contre-attaque. Il y a Louis Péki qui est tout seul. Joyo. Oski qui va aller bump. Mais même lui, il n'arrive pas à avoir le contact sur la battle car adverse. C'est un ski qui va s'imposer le mieux terrain. Oski, encore une fois, il y retourne. Il y a des petits bums, des démos. Est-ce qu'on ne peut pas créer des opportunités, créer des trous de l'espace à traverser ces démolitions ? Oh, joli. Oh, quelle accélération. Joyo, presque tout seul, mais ça ne passe pas. Oh, non, il ne retombera pas suffisamment. Il est retombé sur l'arête. Il est tombé beaucoup plus que ce que je n'imaginais. Et là, ce pinch d'Oski qui a failli nous donner des sensations de folie. Mais ça se termine en open net sur la contre-attaque. C'est absolument terrible. On vit presque un grand moment, mesdames et messieurs. Presque. Oui, presque. C'est aucune émotion du côté des 100%. Par contre, on a deux doigts de se prendre un clip par une équipe au sol. Une équipe blessée, une équipe à l'agonie. Et on va quand même permettre un open sur la tronche. On y va de bon cœur en plus depuis le selling shot. Crispy, il va aller le team. Non, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, il frappe ! Ce n'est pas qu'Adrioski, on part. Oh, il est chaud. Il est chaud, Crispy. Cette équipe de 100%, c'est à ça que va servir la Shift Summer League. C'est ça un petit peu l'objectif. C'est de faire monter des équipes, de les faire progresser. Et cette équipe de 100%, pour l'instant, c'est celle qui profite le mieux de cette compétition. Et on verra si ça va se confirmer en RLCS 2025. Mais nous, on aura un œil sur Crispy, Louis-Pé et Accro. C'est encore impossible de savoir s'ils se présenteront dans les prochains RLCS ensemble. Parce que les RLCS, ce n'est pas avant 5 mois. Grosso modo, pas avant janvier 2025. On n'a pas d'informations, mais on présume que ce sera ça. Donc, ouais, ouais, ouais. A voir comment ces joueurs évoluent, même si c'est très très loin. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir de les voir ainsi, de les voir à l'aise, de les voir s'amuser et de les voir caracoler en tête de cette Chief Summer League pour le moment. Non, Blancocchi, mute encore. Ça commence à m'enquiquiner. Je ne toucherai plus jamais ce bouton de toute ma vie. En plus, ils nous faisaient une sodate, les joueurs de 100%. C'est en train de me plaire, mais il n'est pas sodate qu'il veut. En vérité, Ossdasky. Oh, les fakes en pagaille, si ça passait, ça. On était sur le mouf de l'année. Oh là là, quelle fête encore ! Goyo qui va aller scorer dans les dernières secondes. Eh bien, écoute, c'est parfait. Quelle fête du coach, vraiment ? Celle-là, elle est à mettre sur TikTok. Non, je ne me donnerai pas la peine de donner plus d'histoire à cette rencontre, à cette affiche. Alors, je vois, je vois que dans le chat, ça parle. Oui, mais la prédiction, tout ça, tout ça, ouais, on a voté pour Oxygen en pensant que c'est Archie qui allait jouer. Eh bien, je pense qu'il faut laisser la prédiction, selon moi. Parce que, si ça se trouve, c'est une déconnexion, des problèmes techniques pour Archie. Et ça, ça peut arriver à tout moment, en cours de série, une déconnexion. Et ce n'est pas pour autant qu'on... Enfin, c'est déjà arrivé et on n'a pas forcément annulé la prédiction. Donc, voilà. Non, je pense qu'il va falloir valider la victoire des 100%, tout simplement. Voilà, c'est mon avis sur la question. Nanani, naner, on va valider ma prédie. J'ai mis 250K. La taxe Nasky, j'avoue, ça mériterait une taxe Nasky. Mais non, mais c'est comme ça. C'est comme ça, on ne va pas... Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop mis. Ce n'est pas très, très grave. Ce sont des points virtuels. Ce sont des pixels. Ce sont des 0 et des 1 qui n'ont absolument aucune valeur. En plus de ça, j'ai retiré la possibilité de faire apparaître les logos. On réactivera ça pour les Worlds et peut-être pour les Sports World Cup pour que vous puissiez dépenser vos airballs. Mais voilà. Désolé, désolé, mais pas désolé. Bravo, 100%, belle victoire. Je te dis, Bobo, on peut récupérer des points. Comment on fait ? Par exemple, on peut partager des cheers. Ça donne 350 points. On peut offrir des abonnements, 500 points. Et puis, évidemment, on peut regarder les streams, faire des séries. Même, ça augmente les multiplicateurs. Pareil pour les abonnements. Le sub-tier 3, multiplicateur x 2, Boyan. Ah là là, ça régale. En tout cas, je vois que tu y es allé. Incroyable. Oui, oui, excusez-moi. Oh, excusez-moi. J'avais oublié que le plan de la Shift Summer League, il est très, très haut. On a failli voir le bas. Il fait chaud. Les autres résultats, Blanco ? Les autres résultats, évidemment. Il y en a eu plein d'autres, des matchs qui semblaient tellement très intéressants. D'ailleurs, il n'y en a même aucun qui est fini, Boyan. Il n'y en a même aucun. Oui, forcément, on est allé très, très vite. Alors, les scores pour les résultats provisoires, du coup. Petit F5 sur ma page de Wikipédia. Les sodades qui mènent 2-1 face aux Espartaco. Excellente nouvelle. Il faut finir le travail. Game 5 entre Jobless et Resolve. Game 5 entre Jobless et Resolve, ça veut dire que le score est de 2 partout. Pareil, entre Endpoint et les fakes, German Amigos. Et 2-1 pour les Gigi Rocks contre les Luna Galaxy. Petite surprise, tout à l'heure, avant de commencer le... On a commencé le 100% Oxygen. Il y avait déjà 1-0 pour Gigi Rocks. Et là, ils sont seulement à 2-1, alors que nous, on a fait 3 games. Incroyable. Peut-être qu'il y a beaucoup de buts, tout simplement. Peut-être qu'on a eu beaucoup de buts. Des overtimes ? Des overtimes, effectivement. Oui, 5-4, première game. 2-0, 5-0. J'ai l'impression que ça s'envoie des scores de tennis en légende. Bizarre quand même de voir les Luna Galaxy galérisées. Comme ça, parce qu'attends, ils sont pris quand même 10 buts en 3 manches par les Gigi Rocks. Bon, eux aussi jouent avec le coach. En tout cas, eux, ils jouent leur qualif. Pour le coup, ils sont en 7-7. Ils ne sont pas très très bien. Donc, bon. Voilà. Les matchs sont en cours. Ils sont en train de se dérouler sur les chaînes des équipes. Je ne sais pas. D'après ce que j'ai cru comprendre, Saison ne stream pas. Mais il doit y avoir le match quelque part. Ah bah si, si, si. Twitch.tv slash Saison. Je vais aller cliquer dessus. Voir ce que ça donne. Peut-être qu'on peut aller... Non, Saison est hors ligne. Je vais aller donc cliquer. Non, écoutez, vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Il fait chaud. Il fait chaud. On n'a pas de clean feed pour les autres matchs. Je pense qu'on va s'arrêter ici tout simplement. Et je vais vous laisser aller voir sur le Twitch game. Pour regarder les fins des autres matchs. Donc nous, on en a fini avec cette cinquième journée. Il va rester une dernière journée de cette phase de championnat de la Shift Summer League. Ça va se jouer demain. Trois matchs à partir de 19h sur Rocket Baguette. Et on connaîtra les six équipes qualifiées pour le play-off. Le bracket des play-offs. Qui lui, se jouera la semaine prochaine. mardi et mercredi prochains à partir de 19h. La quatrième et dernière semaine de Shift Summer League. Ce tournoi estival pour nous faire patienter jusqu'aux prochaines échéances d'E-Sport Rocket League. Quelles sont-elles par ailleurs ? Vous vous posez la question. Le prochain gros tournoi, c'est l'E-Sport World Cup. Qui se déroulera en LAN à Riyad du 22 au 25 août prochain. Ce sera sur Rocket Baguette bien évidemment. Il y aura Vitality, BDS et Gentlemates pour représenter l'Europe. Face à toutes les autres meilleures équipes des autres régions. Malheureusement, pas de Carmine Corp. Qui n'a pas été invité pour la compétition. Mais la K-Corp, le Blue Wall, vous le retrouverez à Dallas du 10 au 15 septembre. Pour le gros tournoi de l'année. Les Worlds RLCS nous connaîtront le 15 septembre. Le champion du monde RLCS 2024. Le successeur de la team Vitality. Et ce sera là aussi bien évidemment sur Rocket Baguette. Donc voilà, un petit été tranquillou. Merci à la Shift Summer League d'où nous proposer un petit peu de contenu. Merci au Caster qui était là ce soir. Blanco, tu as fini avec moi. Il y avait également Bashi. Demain ce sera Bashi, Razor et moi-même. Pour vous raconter les péripéties de la dernière journée de la phase de championnat. Merci à l'équipe de modération. Mette Hélène, Sacrificera. J'en ai vu d'autres aussi. Je remonte le chat. Je ne crois pas, je ne crois pas. C'était assez tranquillou ce soir. Si j'ai raté d'autres modos, je suis désolé. Mais merci à toute l'équipe de modération. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain, prise d'antenne, vers 18h55. Pour les trois derniers matchs de championnat de la Shift League. Passez tous et toutes une excellente soirée. J'espère que vous êtes au frais. Prenez soin de vous. Bye bye et à demain. Je n'ai pas le bouton. Je n'ai pas le bouton. Je ne trouve pas le bouton. C'est bon. Dis au revoir Blanco. Au revoir. Au revoir.